Hop là ! Ben voilà ! Allez ! Fasile X7133 avec MacVexan, donc là c'est dans le paradis bleu de Skype. Donc là c'est une interview pendant 9 minutes, donc allez-y. Ok. Provière question est, depuis qu'Antoine Daniel a fait la publicité, est-ce qu'il y a eu une augmentation de vues, une augmentation de personnes qui vont faire quelque chose sur Skype ? Ah, ça c'est la folie ! Alors, il lui a fait la folie. Ah, j'ai dit qu'avant j'avais une moyenne de 2000 vues par... 2000 vues par... Combien par semaine ? En tout cas, depuis Antoine Daniel, je vous dis, il y a une chose en considérable, puisque normalement il y avait un public qui me suivait, c'était un petit public de fans. Et puis, donc il cliquait sur mes vidéos, il en parlait à leurs amis, leurs familles, et puis point. Et puis depuis, moi c'est Antoine Daniel, alors j'ai vu ça. Donc voici la courbe de YouTube. Antoine Daniel, clac ! Wow ! Alors ça fait ça, et puis c'est monté, c'est monté, c'est monté ! Donc maintenant, je suis à une moyenne, j'ai dépassé les 10 000 vues par jour, alors que j'étais en dessous de 3000 vues par jour, je crois. J'étais entre 100 et puis 1000 vues, 2000 vues. En tout cas, Antoine Daniel, il a, si je peux me permettre, il a donné un sens à ma carrière musicale. J'ai une existence, en fait, c'est comme si je n'existais pas, et grâce à Antoine Daniel, j'existe. Donc le public me connaît, les fans me payent, les fans que vous voulez à l'apport, vous venez de me payer, vous voyez ? Oui. J'ai d'autres fans qui m'appellent, donc voilà, depuis Antoine Daniel, je vous dis que... Eh bien voilà, ma vie a changé depuis Antoine Daniel. Je dois avouer que je vous ai découvert grâce à Antoine Daniel. Voilà. Donc, c'est ça. Aimez-vous le cinéma ? Alors, j'aime le cinéma, mais le problème, c'est que j'ai un problème avec la violence. Comme il y a beaucoup de violence dans les films. Donc, c'est pas que je n'aime pas le cinéma, c'est que je suis obligé, avant d'aller au cinéma, de regarder sur Internet au moins la démo du type de film que c'est. Les seules violences que j'ai réussi à accepter, du fait que je suis un petit peu fragile, c'est les violences qu'il y a dans les films de super-héros. Donc, type Spider-Man, X-Men, tout ce qui est super-héros, ça passe. Mais les autres films, bon, j'aime Superman, Supergirl, tout ce qui est super-héros, ça, ça, nickel. La violence passe, parce que j'aime beaucoup les super-héros, l'idée de celui-là sauve l'autre, voilà, celui-là est super-héros. Le concept de super-héros fait que la violence qu'il y a là-dedans est adoucie. Mais les autres films où l'avion s'écroue, on a l'impression que la vie n'a aucune valeur, ça passe pas. Ah, ok. Vous aimez les films de super-héros ? Oui, super-héros, point. Quand je commande un DVD sur ma zone, ou bien que je vais acheter un DVD quand je fais mes courses, super-héros, Superman, Supergirl, X-Men, Avengers, que les super-héros ! Tous les autres, je n'en parle même pas. Alors, c'est bon. Depuis quel âge avez-vous commencé à faire votre passion de chambre, de la musique et tout ? Alors, je veux dire la vérité, vous l'apprenez comme vous voulez, mais pour moi, la musique, c'était la vie. C'est-à-dire que comme j'ai toujours été dans ce contexte musical, donc je suis né musicien, depuis l'âge de 3 ans, jusqu'à aujourd'hui 30 ans. Donc j'ai toujours été dans la musique. Et puis, donc j'ai tellement été dans la musique que quand j'allais à l'école, que j'étais un individu solitaire, que les gens ne comprenaient pas, que je... On me parlait, je n'en répondais pas souvent, j'étais souvent isolé. En fait, j'ai eu une enfance, si je peux me permettre, à cause de la musique, j'ai eu une enfance difficile. J'ai eu une enfance où les gens ne m'ont pas compris. Avant, je le faisais par appui ou passion, parce que ça me brûlait, parce qu'il faut faire de la musique, il faut faire, il faut faire. Je ne vais pas vous dire combien j'en ai perdu. Mais pour moi, je vous dis, c'était tellement naturel que... C'est comme si le monde d'actionnaire n'existait pas. Et puis, j'ai découvert en grandissant que les gens qui font de la musique, ce sont des gens qui sont, entre guillemets, qui me servent. Ils disent qu'ils ont un don, qu'ils sont différents des autres, qu'ils vivent sur une autre terre, qu'ils sont des rivers. D'ailleurs, les gens m'ont parlé des musiciens, comme si les musiciens, c'était des extraterrestres. Alors que pour moi, c'était normal. Pour moi, je me lève la tête, voilà. Ils me disent qu'ils ont la tête, piano, hop, 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 j'enregistre, voilà. Mais tout le temps, matin, hop, l'après-midi, je sors, hop, hop, le soir, encore musique. Je vais à l'école parce qu'il fallait à l'école, parce que ma mère me dit qu'il fallait à l'école. Voilà, mais si j'avais envie de faire de la musique, on va y d'en venir, on vient, on vient, on vient, on vient, on vient. Et puis, quand j'ai vu, je regarde la télé, j'ai vu que les musiciens ont gagné leur vie avec la musique. Donc, je me suis dit, eh bien, je vais vous faire pareil, voilà, je me suis dit comme ça, je vais vous faire ma musique professionnellement. Donc, j'ai acheté mon studio avec de l'argent parce que je travaille à côté. Et j'ai montré mon studio. Et puis, quand j'ai montré mon studio, j'ai vu que sur Internet, sur Internet avec le iPhone, avec Google, avec Skype, avec YouTube, avec Twitter, quand j'ai vu que tout mon travail arrivait sur le portable des gens qu'ils sont aux États-Unis, au Canada, en Chine, en URSS, au Japon, je me suis dit, bon, mais je vais faire mon Canada, c'est comme ça. Et puis, quand j'ai mon Canada comme ça, et que ça me prenait tout mon temps et que je n'avais pas de revenus, eh bien, j'ai demandé aux fans de me rémunérer du fait que, comme il faut vivre, entre guillemets, il faut acheter à manger, il faut boire, il faut ceci, hein, de me rémunérer. Donc, à ce jour, je prends l'argent des fans et je fais mes courses, je peigne Internet, je peigne mon courant, mon ETF. Là, voilà, j'ai prévu d'acheter du matériel conséquent avec l'argent des fans, voilà, parce que les fans ont commencé à comprendre qu'ils ont dit que ça ressemble à vie et dépendent de ses fans, mais bon, ça ne m'échange pas trop. Même si ça dérange ses fans, ça ne m'échange pas. Donc, eh bien, je vis comme ça, et puis, je pense que, dans l'échelle du temps qui passe, comme les fans auront compris qu'ils ont dit que ça ressemble à vie de ses fans, que les fans vont faire des paiements qui sont un petit peu plus conséquents pour que les projets futurs aboutissent, parce que, donc, c'est bien d'avoir, ouais, un euro, deux, trois euros, cinq euros, c'est bien, c'est bien, mais bon. À un moment, quand le temps passe, c'est bon, on voulait passer à autre chose, on voulait pouvoir acheter autre chose. Pour l'instant, on se contente de ce qu'on a, puisqu'on n'a pas beaucoup, on se contente. Mais dans l'échelle du temps qui passe, ce serait bien que, voilà, on fait plus, donc on évite plus de monde, comme ça, on a plus de revenus, ça rapporte plus, c'est plus intéressant, on passe à tout. Pour l'instant, c'est ça que j'ai, donc je pense que j'ai, c'est bon. Mais bon, voilà. Depuis quand tu fais des vidéos sur YouTube et des concerts sur Skype ? Alors, les vidéos sur YouTube. Donc, j'avais créé un compte YouTube, je crois, en 2005 ou 2006 ou 2009, je crois, en tout cas, pendant que j'étais sur la métropole et que je faisais mes études d'aide-soignant. Mais j'ai perdu le code d'accès de mon premier compte YouTube, donc il faudrait que je le retrouve. Donc, j'ai créé un compte YouTube lorsque j'ai vu que YouTube a été créé, mais je ne sais même pas si la vidéo existait sans compte. Il faut que je la retrouve. Sur Skype, alors j'ai commencé mes concerts sur Skype, je vais plus dire, depuis 2009, mais pas sérieusement. Donc, je faisais mes concerts sur Skype pour mes amis qui étaient dans un autre pays. Parce que comme j'étais sur la métropole et puis comme mes amis d'enfance étaient sur les Antilles, là où je vis, eh bien, je faisais des concerts comme ça, voilà. Et puis, ils me disaient, ouais, ce sera la soirée de bien. En fait, ils me parlaient comme si tout leçon, tout mon travail artistique qu'il fait en France, arrivaient chez eux, eh bien, sur l'ordinateur et puis dans leur enceinte. Donc, quand j'ai compris que tout mon travail portait leur fouille à distance par Internet, eh bien, j'ai décidé de faire ma carte d'artiste comme ça par Internet. En fait, je constate que j'ai même des fans qui me disent, apparemment, ça joue tellement bien qu'il y a des fans qui me demandent de baisser le son. Parce que comme j'ai une table de mixage, la table de mixage que j'ai, c'est une table de mixage Pro FX12, qui a un certain volume, le son arrive des fois tellement fort chez les fans qui me demandent de baisser. Donc, je comprends que le son arrive chez mes fans, mais très, très, mais très fort. Donc, comme le son est très fort, ça prouve que toute ma qualité sonore de Home Studio arrive chez les fans. Elle est bonne. Voilà, donc, comme c'est bon, j'ai compris que j'aurais pu vivre d'une bonne qualité. Et voilà, ça marche. Voilà, 1€, 1€, 2€, 3€, ça marche, voilà. Et je vais comme ça. Ouais. Alors, est-ce que j'ai de la question à poser ? Il me reste combien de temps ? 1 minute 30. 1 minute 30. Donc, je vais quand même poser toutes les questions que j'avais en tête. Euh, oui, oui, allez-y. Ouais. Euh, j'en ai, je... Il y en a pas une qui me vient à l'esprit. Bah, je continue, je continue le temps. Ah oui, donc, alors là, je profite pour faire passer de l'ancien enregistrement-là, pour faire passer le message à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Alors, pas sélectionné sur 1 minute 30, je m'explique. Je suis un artiste des réseaux sociaux, donc j'ai des projets d'avenir qui ne sont réalisables à ce jour qu'avec l'argent du fan. C'est-à-dire que les gens me disent, « Oh, que Pacifique, c'est un sur 1 minute 30, il est pauvre, il est ceci, il n'y a pas beaucoup d'argent. » Mais le problème, c'est que j'ai bien compris que, imaginez que vous allez comprendre. Donc moi, je prends... Je vais aller travailler, par exemple, imaginez-le. Je vais aller travailler. Donc, quand je vais aller travailler, Donc, j'use toute mon énergie dans le travail. Voilà, je travaille. Je ne vais plus, je suis fatigué. Je rentre le soir, les fans m'appellent, donc je raccroche sur eux. Donc, un jour, les fans m'appellent, je raccroche sur eux. Un deuxième jour, les fans m'appellent, je raccroche sur eux. Un troisième jour, les fans m'appellent, je raccroche sur eux. Un quatrième, ils raccrochent. Un cinquième, ils raccrochent. Et puis, le week-end, quand je ne travaille pas, les fans appellent le samedi et le dimanche. Je décroche. Le samedi, je décroche. Le dimanche matin, je décroche. Et puis, le dimanche matin, je décroche plus parce que le lendemain, je dois travailler. Donc, j'ai compris que si je travaille, à côté, et que les fans m'appellent, et que je leur demande de me payer, alors que je ne réponds pas, ils ne vont pas me payer. Donc, en ne travaillant pas, justement, en disant, voilà, voilà, et puis, à leur demander de me payer, et que je réponds, lorsqu'ils m'appellent, ils comprennent qu'ils peuvent me faire confiance. Oui. Oui. À chaque fois que les fans m'appellent, je réponds, réponse, réponse, réponse. Donc, ils comprennent que j'ai mis dans mon planning, donc du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi, du dimanche, j'ai mis les fans dans mon planning. Oui. Donc, comme j'ai mis mes fans dans mon planning, les fans peuvent avoir confiance en moi. Oui. J'ai ça topé ma, j'ai le confère. Voilà, ça n'est pas évident. Donc, quand je ne travaille pas, je ne travaille pas parce que je ne suis pas récemment. Je ne travaille pas, tout simplement. Parce que mes projets ne peuvent aboutir que s'il n'y a que les fans qui financent. Hum. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc, j'ai dépassé le temps. Il n'y a pas d'autres questions à proposer. J'ai dépassé le temps, 10 minutes 30. Ah, OK. Donc, j'arrête. Ouais, arrêtez. Ouais, voilà. Allez, 10 minutes 30. Ça va, je vois que j'en garde mes sourdits. Ça va, je vois que j'en garde mes sourds.